Salut, nous sommes In The Canopy, je suis Joachim, le chanteur et guitare acoustique du groupe. Moi c'est Erwan, bassiste et choriste. Thomas, à la guitare et au chant. Maxime, guitare clavier. Salut, je suis Thomas, l'autre Thomas, à la batterie. Oui, donc In The Canopy, ça existe depuis à peu près 3-4 ans, mais dans la forme actuelle, c'est plus récent, on va dire que ça fait depuis 8-9 mois peut-être qu'on joue avec Maxime régulièrement. Moi ça fait à peine un an que j'ai intégré le poste de bassiste. Donc la formule actuelle, elle est très jeune et en même temps elle apporte beaucoup de nouvelles influences encore sur la formule initiale qui est effectivement un dialogue entre Thomas et Joachim. Et maintenant il y a des influences qui sont encore plus larges, parce que c'est vrai qu'on est tous assez différents dans nos influences. Alors la musique digne de Canopy, on pourrait la décrire comme... On la décrit souvent comme de l'art-rock, aussi comme de l'indie-pop, au sens où il y a une base rock assez forte qui soit d'autant plus sur scène, une énergie qui se dégage, décrite parfois comme puissante. Et là-dessus, des harmonies assez aériennes apportées à la fois par les guitares, à la fois par les synthés et les jeux de voix, notamment les jeux de voix qu'on peut avoir à deux, à trois, tous ensemble. Et c'est une musique qui est très influencée par des groupes comme Fleet Foxes, par exemple, comme Grislibert aussi, comme dernièrement Alph Moonrun ou Aljay. Certains ont parlé de Radiohead aussi, évidemment même. En fait, c'est vraiment ça qui fait que le groupe a plein de possibilités et qui a autant de plaisir à inventer de la musique ensemble. C'est que ça fait se percuter des choses qui sont très différentes, en fait. Et puis ça nous ouvre chacun les oreilles sur des styles auxquels on n'avait pas forcément autant prêté attention. Et ça prend forme petit à petit dans plein de... Ça reste des formats chansons, mais avec de l'ouverture un peu psychédélique, un peu des formes plus ouvertes, et dans lesquelles on peut faire intervenir un côté hip-hop, un côté rock, rentre-dedans, un côté improvisé, un peu de classique, beaucoup de choses, en fait. Ça permet de se dire que pendant des années, on a encore plein de choses à faire. Alors le morceau qu'on a choisi d'interpréter pour le Music Over est le morceau qui s'appelle Underway, qui est un titre un petit peu bizarre que j'avais... Donc j'ai composé ce morceau-là il y a de nombreuses années maintenant, c'est quand je découvrais la guitare. Donc à la base, là, c'est deux accords qui se suivent l'un l'autre. Et puis on a étoffé ça ensuite, réarrangé ça tous les cinq pour le mettre sur le premier EP. Et Underway, ça veut dire le en cours, ce qui est en cours. Et donc je parle un petit peu d'une histoire relationnelle, et j'essaye à partir de ça de parler un petit peu du réel, du monde qui nous entoure, qui sont des thématiques qui sont chères à la canopée, à In The Canopy, c'est-à-dire des textes assez empris de réel et à partir de ce réel d'élévation, d'extension, d'aération des méninges et de partir dans nos limbes canopiesques tout là-haut. Et donc on a cette première version sur notre EP, Underway, et on a réarrangé ce morceau dernièrement pour la session Music Over, et qui est là une version plus afro, avec, on a changé les appuis rythmiques pour avoir cet appui un petit peu dansant comme ça, qui donne envie de faire comme ça, même de frappes. On a sorti notre première EP donc il y a presque un an, mois de décembre, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, iTunes et Bandcamp, enregistré au studio Mastoïd ici. On a collaboré avec Thomas, Thomas numéro 2, Joachim et Erwann pour cet EP. Très belle pochette réalisée par Joachim Mulner, je peux le préciser. Vous pouvez me faire voir ? Vous pouvez me faire voir, mon pochette. D'accord. Voilà. Moi je vois un petit peu comme une carte de visite, bon même si c'est, enfin c'est de la musique, mais c'est disons qu'on a voulu présenter un peu tout ce qu'on fait, quoi. Peut-être les diverses influences, voilà, à travers ces quatre titres. Donc on n'a pas forcément recherché une cohérence d'ensemble des morceaux, mais en tout cas on a voulu, ouais, s'exprimer de manière la plus large possible, à travers ces quatre morceaux, quoi. Voilà, donc on retrouve des ambiances assez différentes. Nous continuons à jouer ces morceaux-là, des morceaux assez fondateurs pour nous. Et nous sommes actuellement en train de travailler à nouveau dans ce magnifique lieu, notre second EP, qui aura là cinq titres, et qui sera probablement disponible au printemps prochain, et pour lequel bientôt nous allons faire une levée de fonds interplanétaire et transsidérale sur le site de l'œil de fonds qui s'appelle Ulule, voilà. Si vous avez envie de soutenir la canopée, pour que ça pousse encore bien haut vers le ciel. Amis internautes, on compte sur toi. Musique Musique In the Canopy sur internet Où sommes-nous ? Nous sommes sur Facebook C'est sans doute la page qu'on regarde le plus régulièrement de notre côté Donc on le retrouve assez facilement juste en tapant le nom du groupe Et on a un site également In the Canopy.fr Qui est en cours de construction Au moment où vous regardez cette vidéo-là Qui devrait être prête Où est-ce qu'on est encore ? On a une chaîne YouTube Avec quasiment toutes les vidéos Qu'on a pu collecter Autour de nos derniers concerts Et Bandcamp Et Bandcamp Sur lesquels on trouve encore Nos enregistrements Je suis très heureux de vivre ce moment-là avec vous Et on espère vous retrouver bientôt en canopée Pour partir se projeter tout là-haut A très bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501